Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT Dugui toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on s'intéresse à une nouvelle voiture, la Vita 12, une berline de luxe qui se dévoilera au salon de l'automobile de Munich le 4 septembre et qui, forcément, s'attaque au segment de la Tesla. C'est aussi un peu la ligne de mire de beaucoup de fabricants chinois où tous les fabricants se doivent d'avoir leur Tesla like, on dira. Ou au moins un équivalent à une voiture, une berline plutôt stylée, bien motorisée. Encore une fois, il y a un marché à prendre, ils le prennent. Esthétiquement, la Vita 10 peut se veut élégante et sportif. Imaginez une face avant épurée avec des styles de phares futuristiques à LED, une ligne fluide, mention spéciale à la lunette arrière en V qui donne un look. Alors attention, shooting brake de la voiture, ses dimensions, elles sont proches d'une Porsche Taycan. On est au-delà du modèle Tesla, on est plus sur un Porsche Taycan. Mais la beauté n'est pas sa seule force, elle est propulsée par un système à double moteur Huawei Drive One, délivrant jusqu'à 425 kW cumulé. Côté batterie, c'est Ningde Time qui est à la manœuvre avec du type lithium TNR. Au niveau de la technologie, attendez-vous à une suspension pneumatique intelligente, des rétroviseurs électriques et bien d'autres fonctionnalités. Voilà donc, c'est une voiture qui est quand même juste magnifique. Je vous refais voir un peu les images comme ça. Pas la pub, bien évidemment. Les phares LED, on a vu. La longueur de la voiture, 5 mètres. Beau bébé, on est d'accord. Des roues de 20 et 21 pouces, c'est quand même plutôt pas mal et tout. Le moteur, encore une fois, à 230 kW. Donc, on ne parle pas encore pour l'instant de batterie et de motorisation, il faudra attendre un petit peu. Mais si vous aimez ce genre de news, vous la trouvez bien aimant sur jtgeek.com. Si vous aimez écouter mon JT du Geek, tous les jours, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'aimez pas, mais vous voulez écouter quand même, mettez un petit pouce en bas. Moi, je vais vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.